Musique Nous nous approchons du premier anniversaire de l'apparition massive de Tchad GPT qui a eu lieu le 30 novembre 2022 et c'est l'occasion pour nous de continuer nos entretiens autour des IA génératives en invitant le professeur Bono Gabinato du département des systèmes d'information des facultés HEC de l'UNIL Professeur Gabinato, merci d'avoir accepté notre invitation Avec plaisir Et peut-être pour les collègues qui nous regardent, quelques mots de présentation ? D'accord, je suis professeur en informatique au département de système d'information Ma formation c'est une formation d'ingénieur, donc j'ai fait mon ingénieur à l'IPFL puis un doctorat Ensuite j'ai travaillé quelques années dans l'industrie, notamment chez Sol Microsystem Et puis je suis revenu dans le monde académique aux alentours de 2004 Alors il y a plus ou moins un an, bon c'est clair que dans votre domaine les IA génératives, les IA en général ne sont pas des inconnus Mais il y a un an on a connu un petit peu une espèce de coup de masse avec cette apparition massive pour tout un chacun d'une IA générative et essentiellement Tchad GPT et puis d'autres systèmes Il y a un an, quelle était votre réaction quand vous avez constaté cet afflux massif de ce genre de technologies ? Comme je suis curieux, j'ai été essayé, donc j'étais effectivement comme tout le monde assez impressionné par la qualité des textes qui étaient produits par Tchad GPT En même temps, bien que ce ne soit pas mon domaine de spécialité, donc l'IA j'ai une bonne formation en tout ce qui est algorithmique Donc je me suis dit, allons voir un petit peu comment ça marche et qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ces systèmes-là Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand décalage entre la révolution qu'on nous annonçait, la singularité qui allait bientôt prendre le pouvoir et la réalité de ce que fait Tchad GPT même si c'est impressionnant Alors dans un poste de blog que vous avez écrit récemment et qu'on peut trouver ici en lien en dessous de l'image vous avez écrit, je cite « Les nouvelles technologies inondent nos vies et nos conversations mais tout se passe comme si la compréhension de leur fonctionnement ne revêtait aucun intérêt lorsqu'il s'agit d'évaluer leur potentiel leurs limites et les dangers qu'elles portent » Sur ce point, il faut avouer que bon nombre de personnes utilisent les choses, utilisent souvent la technologie sans vraiment savoir comment elles fonctionnent et si vous deviez nous expliquer un peu comment fonctionne un élément comme Tchad GPT, un Learning Language Model Alors très simplement, évidemment c'est très simplifié mais c'est le même type d'algorithme que vous avez sur votre téléphone lorsque vous essayez d'écrire un message et que le logiciel vous suggère la fin de vos phrases ou essayer de terminer vos mots Donc il y a une notion de probabilité de ce qui va suivre un certain contexte textuel et c'est le même principe Alors bien sûr, Tchad GPT est entraîné sur une grande masse de données à des millions de paramètres qui sont pris en compte beaucoup plus de contexte que simplement le début d'une phrase dans un message comme un SMS mais le principe est le même c'est une notion de probabilité statistique de ce qui va être généré par la suite Mais avec la différence que vous le signalez que la qualité du prompt, la qualité du contexte fait que la réponse est plus plausible qu'une autre Oui, alors quand on crée un message évidemment on a cette notion de plausibilité puis on voit que des fois il se trompe des fois il pense qu'on va parler de quelque chose et on ne sait pas ce qu'on veut dire mais fondamentalement c'est la même idée Alors évidemment, plus le contexte est riche au moment où on entraîne l'intelligence artificielle plus il va être capable de générer du texte long et relativement plausible Alors là on avait peur que justement ce genre d'outils colportent pas mal de biais qui sont déjà présents et ils continuent à le comporter évidemment des biais de genre et autres mais là on avait peur qu'il y avait pas mal de biais qui pouvaient transpirer via ce système on s'est rendu compte que l'ajustement humain pouvait un petit peu on va dire péjorer ce phénomène mais l'ajustement humain a un coût et une réalité que peu de gens connaissent et puis à la fin est-ce que ça change vraiment quelque chose par rapport au discours qui est produit ? Ça change fondamentalement Alors évidemment le corpus de texte qu'il y a utilisé pour l'entraînement au départ c'est celui qu'on va trouver essentiellement sur internet donc lui évidemment il est rempli de biais différents et ça on ne peut pas s'en débarrasser à partir du moment que c'est ce corpus qu'on va utiliser après comme on le sait tous sur internet il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées des choses assez outrageantes et donc pour que Chagipiti ne dise pas trop de bêtises voire de choses insultantes il y a effectivement une armada de gens qui ont payé 2 dollars de l'heure ont nettoyé le corpus de texte qui a été utilisé pour entraîner Chagipiti de façon à éliminer toutes les choses qui pouvaient être problématiques raison pour laquelle par exemple Chagipiti ne va jamais vous dire que la terre est plate ce n'est pas parce qu'il sait que la terre est plate il n'a aucune notion de même ce que ça veut dire plat ou pas plat c'est simplement que dans son corpus de texte on a épuré on a expurgé tout ce qui était du type la terre est plate donc c'est aussi une des illusions on va dire de beaucoup de gens ils ont l'impression que Chagipiti sait de quoi il parle mais en réalité la seule chose qu'il sait c'est que la probabilité de produire une phrase la terre est plate est nulle aujourd'hui tout simplement parce que le corpus de texte sur lequel il était entraîné a été expurgé de ce genre de phrase et puis comme vous le mentionnez avec un coût humain et un coût éthique assez problématique puisqu'en effet on parle de gens au Kenya payés 2 euros de l'heure c'est ça et récemment un article de Wired qui a 3 jours je pense mentionnait aussi le fait que des enfants étaient aussi utilisés dans ce genre de système bien sûr c'est là qu'on voit qu'en fait il faut de l'intelligence humaine pour décider de qu'est-ce qui sera la matière première de l'algorithme qui va être entraîné parce qu'on a l'expérience malheureuse de Tay de Microsoft qui avait été connecté à Twitter je ne me rappelle plus c'était en 2017-2018 et en 24 heures c'était le même genre d'intelligence elle était capable de produire du discours et de discuter avec les gens sur Twitter mais comme on n'avait aucun filtre en 24 heures Tay est devenue raciste misogyne complotiste et Microsoft a dû débrancher cette IA extrêmement rapidement un peu en panique elle a essayé de le reconnecter par la suite mais de nouveau au bout de quelques heures c'était le même problème et donc au final ils se sont excusés ils n'ont pas renouvelé l'expérience donc là les gens de OpenAI ont bien compris qu'on ne pouvait pas simplement laisser une IA générative absorber tout ce qui passe sur Internet puis essayer de produire un discours crédible plausible et acceptable donc ils ont réglé le problème en amont avec une conséquence c'est que on a beaucoup de peine à faire cet entraînement au fil de l'eau c'est pour ça aussi que la version 3 de ChatGPT était bloquée jusqu'à une certaine date parce qu'il avait fallu nettoyer les données avant d'entraîner le modèle et qu'une fois que cet entraînement était fait on ne pouvait plus simplement le nourrir avec de nouvelles choses qui elles n'auraient pas été nettoyées et donc finalement quand on parle de learning language model ce qu'il faut retenir c'est que c'est finalement un générateur de textes qui est basé sur une probabilité algorithmique pour produire des mots des textes mais qu'il n'y a pas derrière une conscience ni une construction sémantique autre que probabilistique c'est ça en fait de nouveau ChatGPT n'a aucune notion de ce qui est vrai faux de ce qui est logique pas logique par contre il a une notion de ce qui fait un discours plausible fluide les gens sont souvent frappés par la fluidité du texte qui va nous générer mais c'est exactement pour ça qu'il a été construit c'est-à-dire pour nous produire un discours vrai ou faux ce n'est pas le problème un discours dont on espère qu'il ne sera pas trop faux parce qu'il est construit sur des sources qui en principe ne devraient pas trop raconter de bêtises donc ça nous ramène aussi à l'idée que finalement c'est un outil qui est peut-être utile pour un expert comme compagnon de réflexion ou de brainstorming mais qui est peut-être dangereux dans les mains de quelqu'un qui ne l'est pas et qui n'a peut-être pas cet esprit critique nécessaire pour avoir ce recul sur le type d'outil que ça représente et finalement faire la transition du plausible à vrai voilà et je pense que c'est des outils absolument fabuleux dans les mains de gens qui vont les utiliser comme vous le dites c'est-à-dire en sachant vraiment qu'est-ce qu'ils racontent et si ce qu'ils racontent est correct ou pas un petit peu alors évidemment tout le monde a été assez frappé par comme je dis la fluidité la plausibilité de ce que raconte ChatGPT mais ce n'est pas des outils qui sont nouveaux si on prend DeepL par exemple qui fait de la traduction qui est aussi basé sur un modèle génératif on sait bien que si vous ne connaissez rien à une langue et que vous balancez votre langue maternelle et que vous faites un copier-coller sans aucune vérification vous prenez un risque si c'est une phrase banale le risque est faible si vous essayez d'exprimer quelque chose d'un peu subtil d'un peu fin vous risquez de tomber complètement à côté parce que pour une raison ou une autre il y aura un mot les mots sont polysémiques donc il y aura un mot qui aura été compris d'une certaine façon enfin compris qui aura été traduit d'une certaine façon alors que dans le contexte dans lequel vous êtes c'est un autre terme qui aurait dû être utilisé donc au final on sait bien que DeepL c'est absolument fabuleux à condition qu'on ait quelques notions de la langue d'arrivée qu'on soit capable éventuellement de faire deux trois essais en avant en arrière et que c'est que comme ça qu'on l'utilise correctement alors la question se pose autour de l'intelligence vous en parlez dans votre blog aussi alors on a beaucoup critiqué les élèves en parlant de perroquets stochastiques qui en fait en effet étaient des objets qui produisaient du texte pour produire du texte mais dans votre blog ou dans l'article que vous avez écrit vous faites un peu le parallèle sur l'être humain aussi oui bien sûr et quelque part il y a pas mal de tendances de recherche qui se posent la question de savoir si nous aussi on n'est pas quelque part devenus un peu des perroquets stochastiques par l'automatisation notre manière de parler ou de réfléchir je pense que oui c'est un petit peu comme je l'ai écrit dans le blog je pense qu'il y a de nombreuses situations dans lesquelles en fait on est plus en mode réactif qu'en mode réflexif donc il y a vraiment cette idée qu'on n'est pas toujours au top de notre réflexion et des nuances de notre intelligence c'est clair qu'il y a beaucoup de discours qui sont produits ou d'images qui sont produites qui sont en fait une répétition de ce qu'on a déjà vu par mimétisme par facilité donc ça oui je pense que il y a plein de situations où la question n'est pas tellement de savoir si les machines sont un jour comme des êtres humains mais dans quelle mesure dans beaucoup de situations les êtres humains se comportent un peu comme des automates et donc là aussi c'est à nous d'être particulièrement attentif à ne pas se comporter comme tel oui et c'est là qu'on a quand même un avantage sur la machine c'est qu'on est aux prises avec le monde réel en tout cas ce qu'on pense être le monde réel et on est capable de revoir nos conceptions nos jugements par rapport à ce que la réalité nous montre en tant qu'enseignant d'informatique qu'est-ce que ces outils amènent alors c'est clair ces outils tu es connus depuis longtemps dans d'autres formes au niveau notamment de la programmation informatique mais en tant qu'enseignant d'informatique quel est votre regard sur ces outils-là alors comme pour d'autres domaines c'est vrai que ces outils d'IA générative sont des outils absolument fabuleux quand on sait ce qu'on fait avec c'est-à-dire quand on est capable de porter un jugement qualitatif sur ce qu'elles produisent mais évidemment ça peut être relativement dangereux si on prend simplement pour argent comptant ce qu'elles nous donnent sans être capable de poser ce jugement et en particulier il y a un problème qui est connu qui est le problème des trous de sécurité qui se propagent avant même qu'on ait ces IA génératives on avait enfin on a toujours d'ailleurs Stack Overflow qui est un site on va dire communautaire où les développeurs posent des questions répondent à ces questions puis ensuite il y a un rating il y a une évaluation des différentes réponses et la meilleure celle qui est considérée par le plus grand nombre comme étant la meilleure qui répond vraiment à la question généralement est celle qu'on va trouver tout au début des listes de réponses et il y a plusieurs études qui ont montré notamment un papier qui s'appelle Stack Overflow Considered Harmful qui montre que c'est un mécanisme extrêmement puissant pour propager des trous de sécurité parce que si pour une raison ou une autre la meilleure solution se trouve avoir une faille de sécurité c'est souvent des questions qui n'ont rien à voir avec la sécurité qui n'ont juste à voir avec un problème d'algorithmique ou de programmation mais si pour une raison ou une autre la solution qui apparaît comme étant la meilleure la plus efficiente se trouve avoir un trou de sécurité on va avoir un paquet de gens qui vont prendre cette solution la mettre dans leur code et sans se rendre compte qu'en fait ils ont aussi inséré un trou de sécurité et si j'étais un hacker une chose que je pourrais faire il y en a certainement qui sont déjà en train de le faire au passage c'est d'alimenter tous les sites comme GitHub où il y a énormément de code qui est partagé j'essaierais de mettre des très bonnes des très bonnes solutions techniques mais dans lesquelles il y a des trous de sécurité de façon à ce qu'un maximum de gens en bénéficient à travers typiquement ces outils d'IA générative pour du code et une fois que j'ai fait ça il me suffit d'aller voir où il y a ces trous de sécurité je peux peut-être même voir qui a utilisé mon bout de code et à ce moment-là j'ai une attaque relativement facile parce que j'ai inséré des trous de sécurité et que les gens qui ont adopté mon code ne sont pas capables de poser un jugement sur l'aspect sécuritaire de ce code-là En fait c'est clair que l'apparition de ce genre de technologie pour les enseignants ça peut poser aussi la question de ce qui doit être appris et connu de ce qui peut être juste contrôlé alors la métaphore facile c'est la calculatrice d'école primaire parce qu'on a continué à apprendre à nos enfants à calculer mentalement avant de pouvoir utiliser une calculatrice qui en effet amène une plus-value importante mais il y a ce risque mais il y a ce risque en effet de se dire maintenant dorénavant dans les matières que j'enseigne peut-être faudra-t-il être encore plus attentif finalement sur ce que j'estime être un incontournable qu'un étudiant apprendre à l'ancienne on va dire de ce qui peut être appuyé par une IA par exemple oui tout à fait et d'ailleurs c'est assez drôle parce que moi ça fait des années que je fais des examens close book et la raison est très simple c'est que le contrat avec les étudiants est le suivant je ne vais pas vous embêter sur des détails que vous pourriez très facilement trouver dans un livre ou sur internet par contre je vais regarder si vous avez compris les principes de base si vous êtes capable de raisonner à partir de ces principes de base donc mes examens ne s'appuient pas sur des petits détails de syntaxe etc mais je veux vraiment vérifier s'ils ont compris le fond des choses et je pense qu'avec l'arrivée de ces outils on va être de plus en plus obligé de faire comme ça parce que finalement vérifier une connaissance purement par coeur n'a plus aucun intérêt elle n'avait déjà pas tellement d'intérêt depuis qu'on a accès à des encyclopédies en ligne ou toutes sortes d'informations mais là maintenant qu'on arrive en plus à générer presque le produit fini que ce soit le texte l'image ou un bout de code c'est plus tellement intéressant de demander aux gens de savoir de la syntaxe par coeur par contre comprendre comment un bout de code fonctionne quels sont ses problèmes ou quelles sont ses vulnérabilités ça c'est quelque chose qu'on peut toujours demander parce que ça demande de l'intelligence justement et si vous deviez partager un conseil avec un collègue enseignant qui peut-être est dans un domaine où l'informatique est moins présente et qui s'inquiète de l'apparition brutale de ce genre de technologie ça serait quoi le conseil que vous lui donneriez ? un petit peu le même que je viens de dire mais quelque part comme je dis les connaissances purement livresques c'est-à-dire être capable de régurgiter une connaissance plus ou moins avec les bons termes c'est plus vraiment une garantie qu'en face l'étudiant a vraiment appris quelque chose puisqu'on voit bien que des IA arrivent à nous régurgiter de façon absolument crédible toutes sortes de discours sachant que derrière il n'y a aucune compréhension de la sémantique de ce que l'IA raconte donc finalement le danger bien sûr c'est que les étudiants utilisent ça uniquement pour cet aspect-là de nouveau si on prend l'exemple de DeepL je pense qu'on peut très bien utiliser DeepL pour améliorer sa connaissance d'une langue mais pour ça évidemment il faut que chaque fois qu'on fait traduire quelque chose par exemple en anglais à DeepL on prenne le temps de regarder ce qu'il a produit de voir si c'est bien ce qu'on voulait dire éventuellement de changer deux ou trois choses et puis d'essayer d'avoir une sorte d'essayer de bien comprendre quelles sont les règles qui ont été mises en oeuvre pour traduire ce bout de texte français en ce bout de texte anglais et de cette façon-là non seulement bien sûr on gagne du temps mais en plus à chaque fois qu'on l'utilise on gagne un petit peu de connaissance en anglais même chose pour le code si au lieu de faire simplement un copier-coller du bout de code que l'intelligence artificielle m'a produite j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a essayé de faire pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas parce que des fois ça va ne pas marcher je vais à chaque fois augmenter mes connaissances et mes capacités de produire du texte ou de produire des programmes informatiques la question qui se pose finalement avec cette technologie comme finalement toutes les technologies c'est la question des compétences digitales des compétences numériques oui et donc on a besoin de compétences numériques pour apprendre en tant qu'étudiant à utiliser l'IA de manière cohérente et c'est un challenge peut-être parce qu'en fait oui on a vu l'apparition des IA on sait que finalement les universités ne peuvent pas trop empêcher ce genre d'usage on a vu qu'on peut citer maintenant les usages des IA dans les travaux qu'on peut cadrer qu'on peut informer les étudiants mais quels sont les challenges à votre avis en termes de formation des étudiants comment devrions-nous les former à ça ? ça dépend si on parle de l'aspect technique de l'informatique ou de son utilisation pure je pense néanmoins et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire dans l'article que je ne sais plus quel auteur de science-fiction disait toute technologie suffisamment sophistiquée finit par ressembler à de la magie d'accord et je pense que c'est toujours dangereux de considérer que la technologie c'est de la magie bien sûr tout le monde ne peut pas comprendre tout mais à un moment donné il faut se poser des questions si on prend le cas de ChatGPT par exemple une question fondamentale c'est est-ce qu'il y a une vraie compréhension de ce qui est vrai ou faux ça c'est essentiel d'accord et une fois qu'on a compris que non d'accord évidemment on ne va plus l'utiliser de la même façon on va se dire il va me produire du discours fluide peut-être meilleur que je serais capable de produire moi parce que je suis moins habile à construire des phrases que lui mais sur le plan sémantique c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte vraiment en termes d'information de véracité là par contre ça dépend que de moi je ne peux pas du tout mais absolument pas m'appuyer sur ce qu'il raconte d'accord même quelque chose qui me semble être plausible correct le conseil que je donnerai aux étudiants c'est aller vérifier parce que il va peut-être vous produire un discours plausible qui semble être correct mais en fait il y a une grosse bêtise là au milieu c'est à vous d'aller vérifier d'accord et quelque part peut-être que c'est salutaire d'une certaine façon parce que des discours plausibles mais non correct les humains en produisent aussi selon les circonstances ils peuvent même les produire volontairement d'accord et donc ça revient à dire même si le discours est fluide même si le discours est très bien construit dans sa logique allez vérifier les faits faites du cross-checking regardez s'il y a plusieurs sources qui disent la même chose avant d'en conclure que c'est fluide c'est crédible donc c'est vrai oui et puis je pose la question en fait oui c'est un compagnon ça peut être un compagnon de réflexion à qui on doit quand même enfin sur lequel on doit faire attention sur ce qu'il dit où elle dit mais je pose aussi la question parce que tout le monde parle de l'art du prompt et donc on voit surgir sur LinkedIn des groupes du prompt oui est-ce que la qualité du prompt clairement va influencer la qualité de la réponse j'imagine bien sûr mais si vous deviez donner aussi quelques petits conseils sur le prompt de nouveau c'est pas si nouveau que ça depuis qu'on a des moteurs de recherche on sait que c'est tout un art de poser la bonne question ou de mettre les bons mots clés pour rapidement atteindre l'information qu'on cherche sur internet si vous mettez des mots clés trop généraux vous allez être submergé par de l'information non pertinente donc il y a déjà cet art de poser la bonne question ou de mettre les bons mots clés ça devient encore plus plus critique avec les outils comme ChatGPT donc de nouveau il y a mieux je connais le domaine donc mieux je connais la façon de poser la question dans un domaine particulier meilleure sera la réponse ça c'est clair maintenant peut-être pour conclure notre entretien pas mal de collègues me disent que finalement les LLM connaissent un peu leur fin de cycle de vie ils sont atteints peut-être d'une apogée maximale et qu'il y a d'autres technologies peut-être qui sont plus puissantes qu'on ne connaît peut-être pas encore au grand public mais qui peut-être représenteront dans quelques années si on suit le même schéma économique que ChatGPT une arrivée massive d'autres types dans ce domaine-là est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une durée de vie assez limitée du potentiel qui augmente ou ça va aller plus loin comment vous voyez un peu les prochaines années alors le cycle vie des innovations technologiques est toujours un petit peu le même on a cette phase un petit peu d'engouement ce qu'on appelle le hype où en fait on tire des plans sur la comète et on pense que cette technologie va faire des choses qu'elle n'est pas capable de faire et typiquement au début de l'arrivée de ChatGPT une des plus grandes innovations de ChatGPT ça a été de le rendre public ça existait dans les labos mais cette idée de le mettre à disposition de tout le monde et de laisser les gens jouer avec ça c'était une innovation pas technologique mais on va dire presque une innovation sociale et donc quand on a vu arriver ce ChatGPT sur le marché on a entendu toutes sortes de choses absolument délirantes comme je disais avec la singularité donc cette idée que bientôt une intelligence va émerger qui sera supérieure à toutes les intelligences qu'on pourrait imaginer que ce truc avait de l'empathie que ce truc avait une vraie intelligence au sens intelligence générale d'accord donc on a entendu toutes sortes de délires puis maintenant le hype est en train de retomber ce qui ne veut pas dire qu'on ne passe pas de tout à rien mais ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il fait très bien certaines choses il faut l'utiliser pour ça si j'ai un texte que j'aimerais résumer ça marche très bien d'autant que je sais ce que je veux dire et donc à partir du résumé qu'il m'a produit je peux dire si oui ou non c'est un bon résumé s'il a oublié des choses importantes donc ça c'est sûr je pense que ce qui manque aujourd'hui il y a des laboratoires dont Google qui travaille dessus c'est d'associer à ce modèle de langage un modèle de vérité logique c'est-à-dire d'être capable de faire des déductions à partir de faits avérés de construire des raisonnements mais sémantiques cette fois pas simplement langagiers donc c'est sûr que le jour on associe ces deux choses on fera un pas supplémentaire c'est qu'à partir d'un certain nombre de faits ou d'axiomes on pourra non seulement faire générer un texte fluide comme on sait faire aujourd'hui mais en plus on pourra avoir certaines garanties sur le fait qu'à partir d'un certain nombre d'informations dont on considère qu'elles sont vraies le discours qui nous est produit est logiquement bien construit par rapport à ces axiomes si on veut considérer comme vrais je pense que ça c'est probablement la prochaine étape très bien merci pour l'entretien en tout cas merci à vous et donc peut-être rendez-vous à une prochaine séance dans un an pour voir un petit peu où cela aura évolué très bien merci